bonjour à tous aujourd'hui c'est pluie donc pas d'exploration en forêt je suis avec un arbre à proximité d'Alès, un joli village type médiéval je vais en profiter aujourd'hui pour vous montrer deux petites techniques une qui permet de coloriser les nuages de poing du lidar qui permet de faire un rendu plus réaliste et une seconde qui permet de transformer des photos en objets 3d une technique plutôt intéressante pour vous ramener des souvenirs un petit peu différentes nouveautés alors la première technique elle se fait sur QGIS en venant insérer une image qui servira de calque pour coloriser le nuage de poing voici la vue de Vézénobre via le lidar et coloriser via une image Google Maps alors c'est une technique qui permet une vue plus réaliste mais qui ne permet pas forcément d'étudier le terrain puisque on va retrouver absolument tous les éléments de la couche à la fois la végétation, les habitations, etc. et l'image provient de Google Satellite plus précisément donc c'est intéressant mais plutôt pour faire une visualisation globale d'un lieu c'est davantage intéressant dans les massifs montagneux où il n'y a pas d'habitation ou assez peu de végétation là pour le coup ça sera assez représentatif de la réalité du terrain et la deuxième technique elle porte le doux nom de photogrammétrie qui permet à partir en fait de photos qu'on peut tout à fait réaliser avec son smartphone de reconstituer un élément 3d donc c'est assez bluffant c'est à dire que l'exemple que vous avez là donc une sorte de gargouille sculpté sur une fontaine dans Vesenobre je l'ai réalisé à partir de 25 photos prises avec mon smartphone et pour cela il faut utiliser un logiciel qui permet en réalité de combiner les photos puis de sortir un modèle 3d pas besoin d'une grande puissance informatique pour information je n'ai pas de carte graphique sur cet ordinateur et il a déjà aujourd'hui plus de plus de dix ans cet ordinateur donc ça prend un petit peu de temps mais ça se fait ici une autre fontaine donc pas dans le même style mais qui est également sur la place avant d'arriver sur la place à Vesenobre donc pareil il n'y a que quelques photos il y a peut-être 17 photos seulement et ça permet de récupérer le rendu 3d à noter qu'il est également possible d'exporter l'objet 3d ce qui permet de le retravailler dans d'autres applications on va voir un exemple plus concret juste un peu plus loin dans la vidéo notamment dans le logiciel Blender alors à Vesenobre qui est un village pas mal chargé d'histoire on retrouve pas mal de vestiges que ce soit de château, de romanité on en 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 encore plus alors le château du moins ce qu'il en reste ça se frittait beaucoup à l'époque avec Anduse justement avec d'un côté les camisards et côté Anduse et les Vesenobre avec les loyalistes du roi donc les camisards ont pris le contrôle à passer un moment mais ça n'a pas duré donc le château détruit et amené à la Stégie et puis on va séparer l'avantage de continuer c'est qu'il n'y a pas grand monde, sinon il y a pas mal d'outreurisme ici. Dans cette rue, on retrouve justement la maison qui est toujours là, d'un des chefs qui habitaient là à l'époque où on était repos dans un arbre. C'est celle-ci. On va voir si on peut convertir en 3D un cheval. Je vais essayer. Peut-être qu'on va pouvoir convertir en 3D deux chevaux. Toi aussi tu vas être en 3D. Là on arrive sur une source qui est alimenté autrefois le château et le village à nous. C'est bien rempli. J'ai attendu desensaftiers. Quand je fais les choses, je vais aller le château. J'ai à côté du mal. J'ai pas fait le château de l'autre pour prendre mes ménages. J'ai pas vu d'ailleurs. J'ai pas vu d'ailleurs. J'ai pas vu d'ailleurs. C'est parti. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que cette balade pluvieuse vous aura plu. Je vous dis à bientôt et je vous laisse avec cette magnifique figue en 3D. Est-ce qu'on peut faire une maxi figue en 3D ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501